Bonjour, bonjour à tous. Poutine à Volvograd, les chars allemands nous menacent à nouveau dans le courrier international à Volvograd. Poutine voyage dans le temps, titre la libre. Les commémorations du 80e anniversaire de la victoire de Stalingrad ont pris en tout cas un relief tout particulier en raison du déclenchement il y a près d'un an de la guerre en Ukraine, reprend le quotidien Moskovski-Kosomolets. Tout cela alors que s'ouvre aujourd'hui un sommet européen en Ukraine, sommet historique selon le Kiev Independent. C'est la première fois qu'un événement européen de ce type se déroule dans une zone de guerre active. Enfin sur le terrain, selon la presse, de nombreux observateurs jugent que Kiev et Moscou planifient de nouvelles offensives pour la fin de l'hiver et le printemps. Après une série d'humiliants revers à l'automne, le Kremlin a mobilisé des centaines de milliers de réservistes et a multiplié ses attaques terrestres. Enfin vu des Etats-Unis, armes lourdes, recrues, les deux camps se préparent à livrer une guerre de chars et de positions comme l'Europe n'en a plus connu depuis 1945. Sans fin en vue, déplore le New York Times. Merci d'avoir regardé cette vidéo !